La Sénégalais Quand on parle de la Sénégalais, on a beaucoup de choses qui ont besoin de se faire dans le monde de l'Assemblée. Il y a des projets de lois extrêmement importants. Ils sont en lignes et, incha'Allah, les Sénégalais ont une nouvelle Assemblée nationale qui n'étaient pas dans le monde. Nous avons proposé un projet de loi sur le code électoral. Nous savons tous les problèmes qu'on a actuellement. A chaque fois, on a une élection, on a un conseil constitutionnel, on a un électorat parce qu'on n'a pas un bon code électoral. Et pourtant, le code électoral, c'était le code consensuel. qui a lancé, qui a lancé, Abdoulaye Ouad. Abdoulaye Ouad n'a pas le même code. Il 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 n'a pas le même code électoral. Il a les taillé par rapport à ses ambitions personnelles et surtout, par rapport à sa situation par rapport à la gestion du pays. Parce que si vous le savez, les poulous ne sont pas les renseignements généraux. Il sait que la cote, si elle ne l'a pas baillée, ce sera la catastrophe pour lui. Pourquoi il n'a pas voulu que Khalifa Salle ne soit pas candidat en 2019 ? Il a touché aux côtes électorales. Pourquoi il n'a pas voulu que Karim Ouadde soit candidat à l'élection présidentielle en 2019 ? Il a touché aux côtes électorales avec son tailleur. Donc, regardez, par rapport à la situation, par rapport au contexte, que ça l'arrange ou non, je peux faire la cote. Donc, Inch'Allah, nous avons fait une proposition de loi pour changer la cote électorale. Nous avons une cote électorale consensuelle qui connaît tous les Sénégalais qui sont en train de se faire pour que si on a gagné l'élection, il n'y a pas de problème. On nous donne l'exemple du Kavère. Le Kavère, dans l'élection présidentielle, je n'ai pas fait dix voix, je ne veux pas me tromper, qui a gagné Raoué le second. Il n'y a pas de même cadre pour contester le vote-là. C'est parce qu'ils ont une cote démocratique. Donc, il faut aussi avancer. Il y a une proposition de loi sur l'homosexualité. On va proposer une loi pour criminaliser l'homosexualité. Vous savez, si on a été en Sénégalais, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Vous savez, nous avons dit qu'il n'y a pas de légaliser l'homosexualité. C'est ce qu'ils ont dit. La question, ce n'est pas ça. La question est, nous allons la criminaliser. Nous allons aller au-delà. Nous allons la criminaliser. Parce que nous ne voulions pas la valeur. Nous n'avons pas la valeur. Nous n'avons pas la valeur. Il ne voulions pas la valeur. L'islam, c'est une mode catholique. Le jour où la valeur ne voulions pas la valeur. Même le paganisme, les païens, les之 Ansch, ils ne voulions pas la valeur. Nous ne voulions pas la valeur. Donc, c'est ce qui est nous qui sommes qui ont une proposition de loi pour que l'homosexualité ait éclatée. Mais si nous ne voulions pas la valeur, parce qu'il ne voulions pas la valeur à l'homosexualité 14 heures, Ils ont 7, plus le Président, sa voix totte. Si on lui propose, on ne l'a pas. Il y a des Sénégalais qui sont arbitrés. Vous dites qu'on doit faire ce qu'on doit faire.